Le Conseil Noir Le Conseil Noir m'a confié des responsabilités et des combats ont lieu dans toute la galaxie. Le Seigneur Drag et toi allaient superviser les affrontements les plus importants. Je remporterai cette guerre pour l'Empire. Notre tâche sera beaucoup plus difficile si tu échoues, apprenti. Nous avons entendu parler d'un complot sur la planète Keshe qui permettrait à la République de remporter cette planète. Le conflit pour les ressources de la planète Keshe est le conflit le plus important de tous les systèmes périphériques. Il faut déjouer le complot de la République. J'en fais ma priorité. Le Commandant Olien te dira tout. Il t'attend au poste de commandement avancé de Keshe. Je ressens un peu de nostalgie à l'idée d'envoyer mon meilleur apprenti faire la guerre. C'est le point culminant de tout ce qu'on a fait. Une grandeur bien plus importante nous attend, Maître. En effet, mon ami. Au revoir. Commandant Olien, je suis ici sur les ordres de Dark Barras. Où en est la situation ? Ce n'est pas trop tôt. Tout indique que l'ennemi est prêt à attaquer depuis un certain temps. Si mes rapports sont exacts, on est dans leur ligne de mire. Ils peuvent encore passer à l'acte si on ne se dépêche pas. Un corps expéditionnaire d'élite de la République a découvert une caverne qui passe sous ce centre de commandement. Ils ont placé des explosifs qui détruiront le centre et suspenderont toutes les opérations militaires et les communications impériales sur cette planète. Dites-moi où aller et je mettrai un terme à cette menace. J'ai envoyé les soldats qu'il me restait explorer la caverne, mais les survivants n'ont rapporté que des brûlures de blasters. Voici, à notre avis, les coordonnées approximatives. Bonne chance. Sommes-nous actifs ? Monsieur, je pense que oui. Tous les systèmes semblent être en ligne. Votre détonateur devrait être actif. Alors on peut plier bagage. On va faire exploser cette caverne et le centre du commandement impérial. Vous n'allez nulle part. Trop tard, on a été repérés. Arrêtez. On savait que c'était une possibilité. Sitte, je suis prêt à tout faire sauter, même si ça doit nous coûter la vie. Bienvenue à votre enterrement. J'appuie sur le bouton. Comment ? Non. Allez, explose ! Explose ! Votre entêtement est insupportable. Pour la République. Bien, bien, bien. Bon travail. Mission accomplie, hein ? Pourquoi est-ce que tu viens m'embêter ? J'ai une mission à accomplir, mon ami. Le capitaine Treyen a été envoyé ici par une des taupes de Barras. Les explosifs qu'il a placés n'étaient pas reliés au détonateur du capitaine. C'est moi qui est le vrai détonateur. Un plan très élaboré qui t'était destiné. Je vais te tuer, Drag. Il faudrait pour cela que tu réussisses un joli tour de passe-passe. Notre maître s'enorgueillit d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Toi, y compris. Il savait qu'un jour tu t'élèverais contre le plus farouche de tous. C'est un privilège qu'il m'ait autorisé à appuyer sur la détente. Il n'a pas osé m'affronter en personne. Le maître ne s'occupe jamais des moins que rien. Barras te salue. Au revoir. Intérêt justifié. Dois-je réanimer ? N'offrez aucune aide. On doit en être sûr. Sa valeur sera établie s'il survit au chemin menant à la sécurité. On attendra exactement un jour au centre de commandement pour en avoir la preuve. Très impressionnant. Vous méritez d'être la furie de l'Empereur. Tout ce que je veux savoir, c'est si vous m'aiderez à tuer Dark Barras et le seigneur Drag. Notre but correspond parfaitement à votre désir. Regardez-moi. Je suis Serviteur 1. Et voici Serviteur 2. Nous sommes la main de l'Empereur. Le Conseil Noir est aveugle. Nous sommes les seuls à veiller à la volonté de l'Empereur dans la galaxie. Enchanté. Vraiment. On a étudié la furie il y a quelque temps déjà. L'Empereur a confié une importante mission à la main. Et vous allez devenir sa furie. Dark Barras s'empare du pouvoir à l'encontre des souhaits de l'Empereur. Pourquoi avez-vous besoin de moi pour le faire ? Une main vide ne peut que gifler. Depuis le traité de Coruscant, l'Empereur s'est retiré de la galaxie connue afin de préparer de grandes choses. Barras l'a appris et il prétend maintenant que l'Empereur parle à travers lui. Si le Conseil Noir le proclame voix de l'Empereur, il aura le pouvoir suprême sur l'Empire. Cette pensée me fait froid dans le dos. La furie peut se nourrir de la peur. L'Empereur choisit un être à incarner physiquement. Cet être est la voix. On lui obéit autant qu'à l'Empereur lui-même. Mais la vraie voix a été réduite au silence. Et en son absence, rien ne peut s'opposer au souhait de Barras. Certains membres du Conseil ont vraiment la foi. D'autres voient un avantage à le soutenir. La menace disparaîtra quand Barras disparaîtra. Il est trop puissant pour que vous puissiez l'affronter. Il faut bâtir la furie avant d'atteindre le sommet. Votre équipe vous attend à bord de votre vaisseau. Elle a été informée de ses développements. Barras veut contraindre le Conseil à s'incliner. Mais il vous croit mort. Vous avez un avantage. Rejoignez votre vaisseau. Et nous vous informerons de ce que vous pouvez faire pour contrarier ses projets. Fury, vous allez enfin avoir l'opportunité de détruire ce que Barras a créé sur Belsavis. Une planète dont l'Empire a découvert l'existence il y a peu. On vous envoie les coordonnées. On vous donnera les instructions à votre arrivée. Excellence, Serviteur 1 a contacté le vaisseau en votre absence. Mais je n'ai pas su quoi faire. Alors c'est vrai. Vous avez été choisi pour devenir la furie de l'Empereur. Et maintenant, on se bat contre Dark Barras. Je me fichais pas mal de Barras, de toute façon. On se rapproche de l'Empereur, Maître. On se rapproche du pouvoir suprême. Je ne sais pas. Mais ces cinglés de la main me donnent la chair de poule. Vous êtes sûr que vous voulez vous engager là-dedans ? Tout a changé, Veth. Mon ancien Maître est mon nouvel ennemi. Super. Je dois mettre à jour ma fiche de parcours. Excellence, le vaisseau est prêt à partir. J'attends vos ordres. Maître, je viens de prendre connaissance d'un fait important. L'autre nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'ai ressenti quelque chose, alors je me suis aventurée dehors pour voir ce que c'était. Je suis tombée sur un site grièvement blessé qui empestait le côté lumineux. Dis-moi que tu as mis un terme à sa misérable existence. Je n'en ai pas eu besoin. Ses blessures étaient très graves. Il a parlé d'un site et de ses agents dont le seul but est de débusquer les traîtres du côté obscur. Qui que soit ce site, il a rempli cet homme de terreur et de douleur. La seule question que je me pose, c'est, on signe où ? On devrait combiner nos efforts avec ce site. C'est exactement ce que je pense. On peut partager nos informations et unir nos ressources. On ne sera que plus efficace pour purifier l'Empire. En utilisant mon pouvoir sur le mourant, je me suis fait une idée du site qui se cache derrière tout ça. J'utilise mes sens pour essayer de trouver sa trace. Ça ne fait pas partie du programme, apprenti. Tu dois t'en occuper pendant ton temps libre. Ça va sans dire. Enfin, j'aurais aimé que ce soit le cas. Excellence, je viens d'apprendre que j'ai réussi les épreuves pour devenir capitaine deuxième classe. Vous voulez une médaille ? Je ne crois pas qu'une médaille accompagne cette distinction, Excellence. Je ne cherche pas votre reconnaissance. Je demande juste votre accord pour tout finaliser. C'est comme si c'était fait. Très bien, Excellence. Je suis amarré à la station spatiale de Belsavis. Furi, Belsavis a été le secret le mieux gardé de la République. Même la main n'en avait pas connaissance. Les disparus réapparaissent. La planète abrite les criminels les plus dangereux de la galaxie. Ainsi que des agents Sith présumés morts. Elle abrite le sang des traîtres. Que fait Barras sur cette planète ? C'est Serviteur 2 qui a compris ce qui se passait sur Belsavis. Lorsqu'on a découvert l'existence de la prison, Barras a su que Darké Cage, sa sœur, était en vie et détenue là-bas. Le sang des traîtres. Darké Cage était membre du Conseil Noir et chef des agents infiltrés Sith. Si Barras et elle se réunissent, beaucoup d'autres se joindront à eux. Si le sang de Barras coule dans ses veines, je la tuerai. Le sang des traîtres doit être répandé. Pour un fil très bel Savis, l'Empereur a demandé à ses gardes de superviser les extractions de la planète prison. Une couverture astucieuse. Obtenez l'autorisation d'accéder à la surface et obligez les impériaux à vous dire qui sont les agents de Barras. Empêchez-les de libérer Darké Cage. Je cherche des informations sur une mission visant à faire évader Darké Cage et ses assassins. C'est la mission du seigneur Melikost. Lui et son équipe ont eu l'autorisation de pénétrer dans la prison de Belsavis. L'ordre a été donné par Darké Cage lui-même et vous n'êtes pas habilité à en savoir plus. Je ne reconnais pas l'autorité de Dark Barras. Si vous lui obéissez, vous mourrez. Je n'irai pas à l'encontre des ordres. Colonel, qu'est-ce que vous faites ? Nous sommes en présence d'un seigneur Sith. Il est de notre devoir de l'aider. Taisez-vous, capitaine O'Clart. Je ne me tairai pas. Excellence, le seigneur Melikost a envahi la prison ce matin avec un escadron. Il a placé ses hommes à ce niveau de la prison pour couvrir sa descente et sécuriser la zone en vue de sa sortie. Quelle est sa destination ? On ignore où se dirige Melikost exactement, Excellence. Mais le lieutenant Ked, le chef de son escadron, le sait peut-être. Mais les hommes de Ked postés dans ce secteur lanceront l'alerte en cas d'intrusion. Quiconque sous les ordres de Melikost sera éliminé. Vous venez de signer l'arrêt de mort de vos compagnons d'armes. C'est un acte de trahison. Je vais vous dénoncer tous les deux au haut commandement. Je ne peux pas vous laisser faire. Vous êtes implacable. J'assurerai vos arrières, Sith. Et Dark Barras n'en saura rien. Vous avez ma parole. Si les hommes de Ked ne le préviennent pas, vous pourrez le prendre par surprise dans son bunker. Il vous dira où se dirige le seigneur Melikost. Soldats ! Je prends le commandement des opérations. Commencez par nous débarrasser du colonel Trill. Bravo 553, vous me recevez ? Ici le centre de commandement, à vous. Bravo 553, vous me recevez ? Vos hommes sont morts, lieutenant. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mes hommes et moi sommes ici en soutien du seigneur Melikost. Si vous les avez tués, vous aurez affaire à lui. Dites-moi où se trouve Melikost, et j'irai de moi-même me présenter à lui. Maudit jeu de Sith. Le seigneur Melikost s'est rendu dans le secteur de haute sécurité de Belsavis. Il cherche la salle des archives de la prison de la République. Il cherche à localiser un ancien membre du conseil noir. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 ... 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